Salut Youtube, comment tu vas ? Bah écoute, maintenant que tu me rends, moi ça va super bien Du coup, petite vidéo pour vous dire que j'ai fait les 30 étoiles en TOAL et je vais vous montrer un petit peu tous les étages quel team j'ai fait en expliquant parfois un petit peu les petites complications qu'il y avait J'ai honnêtement suivi les conseils de XXKilin donc le rang 1 actuel qui a fait la TOA en 30 étoiles en tout premier donc il l'a fait genre en quelques heures et du coup j'ai été un petit peu regarder sa vidéo Youtube je mettrai ça en description sa chaîne et sa vidéo Youtube et je me suis inspiré de pas mal de teams pour faire quelques étages même si j'avais commencé seul à la fin j'ai vraiment dû m'inspirer de ces teams parce que j'y arrivais vraiment pas et en s'inspirant de ces teams premier coup, deuxième coup maximum troisième coup je pense donc ça s'est vraiment très 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 bien passé mais du coup ce qui est cool c'est que maintenant j'ai 30 étoiles sur le profil et ça fait vachement plaisir forcément parce que là on a quand même un sacré profil il me faudra plus que le Légendaren RTA et Special League donc ça c'est pas pour tout de suite clairement j'espère que la vidéo va vous plaire je vais vous montrer un petit peu toutes les teams que j'ai fait à chaque étage évidemment comme d'habitude si la vidéo te plaît qu'elle t'aide à faire ce genre d'étage etc n'hésite vraiment pas à t'abonner ou à mettre des petits commentaires référencement tout ça tu connais et bonne vidéo pour le premier étage j'ai utilisé cette team-ci en gros c'est une compo où en fait en face ça ne joue absolument jamais parce que j'ai la réducateb avec le shongpong j'ai la réducateb avec le ganymède j'ai le slow avec L plus la réducateb avec le tyron qui va du coup réducateb dès qu'il y a un slow sachant que le slow il peut le mettre lui-même aussi au cas où il y en a qui ne sont pas passés etc j'ai même un petit peu de réducateb avec le veromus et ce qui est bien c'est que j'ai un break def avec le skill 2 de shongpong et du coup je peux taper sur le break def avec Veromus et Veromus ça tape sur les max HP donc comme un Jamir comme un Spectra etc et donc j'ai du contrôle en plus avec le Veromus donc j'ai vraiment beaucoup de contrôle beaucoup de réducateb j'ai du slow j'ai tout ce qu'il faut parce qu'en plus j'ai des refreshs cd avec Ganymède et avec l'Homonculus Dark évidemment c'est une vidéo où je ne montrais pas spécialement que des teams free to play la TOL c'est vraiment pas un truc ultra accessible en termes de monstres en général c'est très très difficile de faire que des monstres accessibles donc là je vais juste montrer comment moi je l'ai fait au niveau des runes je ne vais pas tout montrer mais ici comme il n'y a rien qui a bougé je vais pouvoir montrer le problème c'est que sur les autres étages il y a plein de trucs que j'ai ruiné au fur et à mesure puis que j'ai déruné puis que j'ai déruné puis que j'ai déruné et du coup il y a plein de trucs qui ne seront plus ruinés à l'heure où on parle mais en vrai j'ai fait d'autres vidéos où j'ai montré un petit peu par exemple la team Tewa Auto avec les bolvers tout ça où je vais montrer un petit peu le genre de runes que je mettais sur ce genre de team et ce sera dans ce genre de cas quoi alors pour le deuxième étage ça c'est la team que j'ai fait avec Jamir, Vigor, Rika, Jeanne et Verissa Verita le gros gros avantage c'est qu'en fait tu peux strip assez facilement et ensuite derrière tu as vraiment de la légumisation max c'est à dire que tu mets le glancing et break attack et dans ces étages là le problème c'est que quand tu prends par exemple une Tiana imaginons pour strip le problème c'est qu'il y a beaucoup de dégâts et pensément tu tankes pas parce qu'au final c'est un étage qui fait vraiment très très mal sur les vagues en vrai c'est un des plus durs étage 2 que j'ai vu depuis très très longtemps parce qu'en général je fais comme pour l'étage 1 et en vrai je fais comme pour l'étage 1 pour les 4-5 premiers étages et cette fois-ci j'ai vraiment pas pu faire ça parce qu'il y avait trop de dégâts et je pouvais pas réduire du KTB déjà dès l'étage 2 en général c'est très très rare qu'on fasse ça mais du coup j'ai été piocher cette team là sur la chaîne de XXKila donc qui est le premier donc le rang 1 de cette Tewa et ça a vraiment trop bien marché premier coup très facile alors que c'était vraiment pas si bien runé que ça donc je vous conseille de fou véris ça pour ça si elle est montée pour vous alors pour l'étage 3 j'ai fait ceci donc avec Tyron Homonculus Dark et Ganymede Shongpong et Tiana donc en gros c'est comme la team 1 mais en remplaçant Veromos par Tiana parce que souvent Veromos le joue pour accélérer les runs pour les dégâts max sauf qu'ici j'ai pas vraiment besoin d'accélérer les runs et comme c'est vraiment un étage où c'est insensible au contrôle je peux très bien partir sur et bien ce genre de team parce que j'ai j'ai beaucoup de réduques à TB et j'ai beaucoup trop de réduques à TB pour les gens en face juste ils jouent pas en fait tout simplement même les sites à light ont du mal à jouer alors que ça prend full à TB tout le temps donc vraiment c'est une très très bonne team que je conseille évidemment il faut l'avoir sinon il y a beaucoup de de substituts ça en vrai l'étage est pas si difficile que ça je trouve donc il y a plein de plein plein de choses à faire tant que vous vous basez pas uniquement sur le contrôle parce qu'ici vous pourrez pas alors pour l'étage 4 j'ai fait cette team ici donc encore une fois comme pour l'étage 1 et 3 c'est la même team sauf que je remplace Véromus et comme ici on a l'impossible de se heal ce qui est vraiment fort c'est les shields dans ce genre de cas et moi j'aime bien jouer Felleria parce que c'est très très fort vu qu'elle met le shield en passif et donc tous les tours tu as un shield et donc tout ce qui est les petits renvois de dégâts genre elle elle fait des dégâts à chaque fois que tu prends un tour etc plus break attack et tout bah tout ça tu te les enlèves mais par contre c'est la première fois que je fais 3 étoiles je le rappelle donc je suis pas ultra expérimenté dans tout ça dans les prochains étages il y a aussi d'autres étages où il te faut des shields parce que tu peux pas te heal ni rien ou alors t'as trop de dégâts reflex etc et donc il te faut vraiment des gros shields pour pouvoir tanker tout ça et honnêtement honnêtement j'ai fait avec Felleria et j'avais pas des très très bons résultats j'ai dû tester avec Akasis Akasis qui est juste ici et honnêtement Akasis très 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 belle découverte en TOAL c'est trop trop fort c'est bien meilleur que Felleria donc je pense que si par exemple vous voulez faire cette team là sur cet étage là bah moi je préférerais limite Akasis à Felleria dans tous les cas Felleria bah c'est déjà même un peu plus difficile à obtenir c'est un 4 natt light and dark alors qu'ici c'est très facile à avoir une Akasis et honnêtement c'est la reine c'est la reine de ce genre d'étage c'est trop 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 fort c'est trois tours de shield tous les trois tours tu la mets en violent elle l'a vraiment tout le temps et donc tu peux tanker tout ce que tu veux c'est j'adore j'adore Akasis donc testez vous allez voir vous allez bien aimer et en plus c'est un bon monstre d'offense et siège dans certains cas donc hésitez vraiment pas à la build alors en ce qui concerne l'étage 5 je l'ai fait comme ceci donc avec Jeanne Amélia Vigor Dunkbake et Bolver donc c'est une team vraiment très 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 classique de la TOAL maintenant donc c'est la team qui se dit auto mais il y a pas mal d'étages où tu peux pas auto au final parce qu'il faut quand même un peu contrôler tes monstres parce que sinon il faut un peu n'importe quoi et honnêtement Amélia j'ai l'impression que l'IA elle a un petit peu changé c'est à dire qu'avant elle se transformait elle restait en forme humaine et là maintenant parfois elle reste bloquée en forme licorne c'est très très chiant en auto j'ai vraiment l'impression que l'IA a changé parce que je la voyais jamais faire ça avant même en siège quand je pressais auto en siège elle restait en forme humaine tranquillement et là je sais pas elle veut plus mais du coup c'est pas grave il faut faire un petit peu de manuel parfois et aider un petit peu tes monstres alors moi je l'ai fait en automatique mais parfois je voyais que c'était un petit peu chaud donc si vous voulez vraiment réussir du premier coup faites en manuel et c'est vraiment très très facile si vous suivez un petit peu les runages qu'il faut j'en ai fait une vidéo je vous rappelle j'ai fait la vidéo elle s'appelle genre tewa auto elle un truc comme ça et je montre un petit peu les runages que j'ai alors qu'ils sont même pas spécialement optimaux dans les commentaires il y a des trucs un peu plus optimaux mais du coup c'est vraiment très 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 fort et je vous recommande si vous avez des monstres 6ème étage c'est aussi un étage que j'ai montré dans la vidéo tewa l auto parce que celui avec le Joséphine je me rends compte qu'en fait j'en ai parlé dans cette vidéo et c'est justement dans cette vidéo que je montre que je fais l'étage en full auto par contre celui-là il doit être fait en manuel il était beaucoup plus difficile d'ailleurs dans la vidéo j'en parle je le fais en manuel parce que ça peut vraiment beaucoup trop d'herpes c'est évidemment pas cette team là c'est avec Vigor ici c'est avec Vigor ici hop pardon mais avec Vigor ça passe très très bien en vrai je suis presque sûr qu'avec la AK6 ici ça serait très 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 fort aussi parce qu'AK6 c'est moi je suis vraiment tombé amoureux de ce monstre pour la TOA elle c'est trop 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 fort tu tankes ce que tu veux t'as l'anticrit t'as à côté t'as des break attaques avec la dunk bike donc vraiment ça devient vraiment des légumes en face donc moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé mais du coup cette team là elle marche vraiment très très bien parce que t'as beaucoup de heal avec le Ariel tu peux mettre un Wusa aussi ce genre de choses t'as pas mal d'options dans ce genre de cas mais Ariel c'est vraiment bien parce que t'as beaucoup beaucoup de dégâts et donc t'as beaucoup de sustain avec un Ariel en plus et ce qui aide aussi c'est le lead HP pour tanker un petit peu plus mais sinon ouais très très bonne team alors pour le 7ème étage j'ai fait comme ceci donc c'est encore une fois une team que j'ai un peu pris du de la vidéo XXKila qu'il a fait sur la TOA elle en ayant fait en 1 et bon lui il a pas le singe d'arc il a Belenus Belenus je pense que c'est encore plus fort que le singe d'arc ici mais voilà Belenus il est pas monté du coup j'ai joué le singe d'arc parce qu'en gros le but à l'étage final c'est du coup je sais plus comment il s'appelle Ong Yon ouais c'est Ong Yon c'est Yon Ong mais à l'envers il y a 4 Dianas en fait à côté et donc il faut pouvoir les gérer et donc avoir un breakdif sur le boss directement pour pouvoir taper avec Jamir pour pouvoir taper avec Spectra directement c'est très 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 fort et surtout pour un petit peu stun à gauche à droite les Dianas ce qui est fort avec Belenus c'est que tu peux les provoquer et tu les break attaques donc elles font beaucoup moins mal derrière parce que je rappelle qu'il y a quand même le crit damage à 200% on le voit pas bien avec ma tronche mais il y a crit damage à 200% donc ça fait très 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 mal des Dianas là dessus genre elle t'est one shot en fait le vigor il est là pour un petit peu tanker donc moi je conseillerais de mettre beaucoup de réduction vent de le mettre très très tanky au cas où les Dianas peuvent quand même jouer comme ça vous avez vraiment un gros tank pour les Dianas et donc le combo vous allez breakdif avec votre Bénus ou votre singe d'arc en ayant réduit KTB évidemment au préalable avec Spectra comme ça ça ne cut pas spécialement avec les Dianas ensuite vous allez réduire KTB avec votre Chong Pong ensuite vous allez potentiellement skill 2 avec votre vigor pour cycler un petit peu ou alors carrément skill 3 si le breakdif du singe d'arc n'est pas passé sur la Dianas enfin sur la la Hong Yon et ensuite vous allez refresh les CD avec Jamyr c'est assez important parce que il faut que vous puissiez le refaire votre combo et donc à ce moment là vous allez skill 2 Spectra sur le boss pour lui mettre de gros 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 dégâts et ensuite vous allez skill 2 avec Jamyr sur le même tour parce que vous n'aurez plus votre skill 3 forcément avec votre avec votre Chong Pong pardon vous allez encore une fois skill 3 et donc à partir de ce combo là limite le boss il sera déjà à 40% de CHP en ayant fait un skill 2 et un skill 2 de Jamyr et évidemment bah là il faut un tout petit peu tanker avec des Dianas qui sont censés être un petit peu contrôlés etc récupérez le skill 2 de Spectra ou de Jamyr et vous serez vous serez Gucci honnêtement moi ça s'est très très bien passé du premier coup donc je conseille cette team elle est très 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 forte et d'ailleurs je pense que je vais la jouer beaucoup plus souvent parce que j'ai vraiment bien aimé jouer Jamyr Spectra parce que vraiment le boss tu le défonces genre il joue pas beaucoup essayez vraiment d'avoir quand même des stats offensives dessus sur votre Spectra et votre Jamyr comme ça vous faites des gros dégâts parce que c'est par rapport au HP de l'ennemi c'est un skill qui tape sur les HP de l'ennemi donc forcément c'est pas par rapport à ton attaque ni rien enfin un tout petit peu mais c'est pas le gros ratio le gros ratio c'est vraiment par rapport au max HP de l'ennemi donc ce qui va vraiment augmenter ça c'est être à 100% au crit comme ça t'es sûr de mettre des gros dégâts parce que ça double tes dégâts voire plus si t'as plus de DCC et donc potentiellement en DCC moi je pouvais pas trop le mettre en DCC en vrai la speed y'a pas besoin qu'il soit aussi rapide honnêtement c'était voilà j'ai mis un runage vite fait comme ça mais en gros vous pouvez le mettre en violent tout simplement comme ça si vous avez petit proc violent vous pouvez skill 2 directement dès le tour 1 et ça fait que vous allez pouvoir refresh votre Spectra directement et faire un deuxième skill 2 au deuxième tour mais avec Jamyr être en violent c'est très très cool et en plus avec Jamyr vous aurez le break attack assuré en AOE vu que Spectra le met également du coup très 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 bonne compo que je jouais pas avant et que maintenant j'ai appris un petit peu à jouer et j'ai beaucoup aimé alors pour l'étage 8 y'a pas vraiment de secret c'est comme c'est comme pour l'autre étage le 6 je pense on avait fait Ariel Amelia Dunkbeek Vigor et Bulverk c'est honnêtement pas très difficile vous avez beaucoup beaucoup de heal avec votre Ariel par contre faites gaffe sur le dernier étage je pense qu'il y a deux Jultanes de mémoire et du coup vous avez les Reflects à 3000 de dégâts on voit pas mais ici vous avez les dégâts vraiment avec 3000 de dégâts Reflects par coup et donc si vous commencez à taper les Jultanes qui ont du Reflect Damage sur leur passif plus les 3000 Reflect Damage vous allez vous faire défoncer donc tapez vraiment pas ces Jultanes là tuer les juste à coup de skill 3 Bulverk et ça va bien se passer moi je les ai focus en dernier enfin avant le boss évidemment j'ai fait les deux autres je sais plus exactement qui c'était puis j'ai fait les Jultanes juste en tapant avec Bulverk à côté je tapais vraiment que le boss donc Bulverk également mais vraiment tapez les juste avec votre skill 3 Bulver qui ne fait pas du coup le dégâts directement donc vous allez pas vous faire Reflects parce que ces Jultanes font ultra mal en Reflects donc faites vraiment gaffe avec ça alors pour l'étage 9 c'est comme pour l'étage 7 en gros tu refais le même combo exactement le même combo au boss il faut évidemment pouvoir Break Def le Art Amiel parce que sinon c'est chiant tu pourras pas le taper directement mais du coup si tu fais ce combo là c'est très 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 fort t'auras deux fois le Reducate B avec Chong Pong tu peux évidemment mettre un Ganymed ou autre c'est tout aussi bien pour l'arrêt du KTB dans tous les cas vraiment le boss il se fait défoncer par Jamir et par Spectra et vous avez un peu plus de sustain avec Ariel parce que parce que ça fait quand même mal les Revenges de Art Amiel donc faites vraiment gaffe avec ça et une fois qu'il est Break Def il fera beaucoup moins de dégâts et vous vous avez 200% de crit damage donc vous allez le défoncer le boss donc je conseille vraiment cette team là évidemment si vous n'avez pas le Singe d'Arc parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'auront pas c'est Bélinus en général qui est utilisé en tout cas dans la vidéo de XX qu'il a c'est Bélinus qui l'a joué et ça a très très bien marché pour lui moi j'ai joué le Singe d'Arc parce qu'encore une fois je le répète mon Bélinus n'est pas monté tout simplement l'étage 10 qui pour moi a été le plus dur honnêtement c'est celui où j'ai le plus galéré parce que le boss le deuxième boss fait vraiment très très mal il a du crit damage à 200% donc il faut quand même pouvoir le tanker la première vague pour moi est très très simple vous pouvez limite la jouer en auto la troisième vague donc la meuf est très très simple aussi je trouve c'est vraiment le deuxième j'ai vraiment eu du mal parce qu'en fait au début il te fait une A ou E puis il se fait rejouer avec le truc et il faut vraiment avoir un bon speed tuning n'hésitez pas à avoir par exemple un Ariel en Emesis moi mon Ariel il est comme ceci il est en Emesis et du coup il a cut la première vague du boss ce qui fait que j'ai pu heal et enlever potentiellement des break def s'il y en avait je ne sais plus exactement s'il mettait le break def premier coup ou pas mais c'était vraiment très très compliqué j'ai dû m'y reprendre 3-4 fois au final ça va je ne sais pas j'ai pas commencé à faire 15 essais mais ce n'était pas si simple que ça mais une fois le deuxième boss passé le troisième je l'ai first shot c'était vraiment la deuxième vague qui m'a posé le souci et encore une fois je répète ce n'est pas spécialement joué optimal genre le Ariel il est beaucoup trop lent la Dunk Bike elle était beaucoup trop rapide la puce est runa justement comme je vous le disais au début de la vidéo mais elle était genre à puce 120 speed et du coup forcément elle jouait plus rapidement et du coup le boss prenait moins de dégâts vu que la cithare le lapait en gros mais du coup faites une cithare très très lente et ça devrait quand même mieux se passer au final d'ailleurs on voit encore Akasis qui revient c'est mon petit coup de coeur de ce TOA alors qu'il n'y a pas d'anti heal donc vraiment très très bon monstre même pour tanker quand il n'y a pas spécialement d'anti heal parce que le shield plus anti crit vraiment vous permet potentiellement de vraiment tempo de fou avec le bolverc à l'étage 2 ce que je vous conseillerais petit conseil vu que j'ai passé un petit peu de temps c'est de vraiment pas trop skill 3 directement les tours parce qu'il vous faudra potentiellement faire des heals dessus si vous tuez les deux tours directement en fait vous êtes obligé de taper le boss qui vous fait des dégâts de reflect et en plus vous n'avez plus de heal potentiel avec votre bolverc parce que le bolverc ne peut pas se heal sur le boss malheureusement donc je vous conseille vraiment de laisser peut-être la tour de gauche en vie pour potentiellement devoir heal un jour normalement avec Ariel vous avez suffisamment de heal plus les shields tout ça mais il pourrait y avoir une mauvaise rotation de sort etc ce qui fait que vous serez vraiment en mal et donc à ce moment là vous auriez besoin de faire un skill 3 bolverc pour ce heal donc ne tuez pas tout de suite les deux tours ce serait mon petit conseil pour cette TOA du coup c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle vous aura aidé à faire cette TOA 30 étoiles moi c'est la première fois que je fais les 30 étoiles donc je suis assez content pour le profil ça fait quand même plaisir le profil là il est vraiment bien garni et je pense que je retenterai 30 étoiles prochaine rotation parce qu'au final ça m'a amusé de faire ces petites teams je ne vais pas vous mentir ça m'a un petit peu amusé peut-être que je vais assez vite me lasser clairement et en plus ça m'a fait pas mal de cristaux quelques petits vélins mystiques et tout alors que normalement je fais genre 20 étoiles et puis basta donc peut-être que je recommencerai à faire des petites teams comme ça et vous me dites si vous aimez bien ce concept entre guillemets et si vous aimez bien si je vois qu'il y a des likes des commentaires qu'il y a de l'argument en gros peut-être que je le referai prochain mois on verra bien mais d'ici là écoutez passez une agréable journée agréable soirée peu importe quand vous regardez la vidéo et à une prochaine vidéo ciao